Sous-titrage ST' 501 C'est pas trop grave parce que c'est pas forcément une bonne idée d'aller trop vite Parce que sinon, on risque de rater des drapeaux justement Donc il vaut mieux contrôler sa vitesse Surtout ici par exemple, c'est bien de freiner un tout petit peu Voilà parce que sinon, je risque de rater le drapeau en sautant par-dessus Et ce n'est pas ce que nous cherchons, n'est-ce pas ? Ok, c'était juste C'était juste mais c'est passé Et donc sur ce, c'est le perfect ! Allez, super ! Tout ! Génial ! En tout cas, voilà, c'était ce qu'il me restait à faire pendant cette journée libre du sixième chapitre Et donc sur ce, salut à tous, c'est Ivanel Bienvenue dans ce let's play Tokyo Xanadu Je peux récupérer ma récomp... Ok, je l'avais déjà Je l'avais déjà, je l'avais fait en magasin, cet élément Donc j'ai fait un petit peu tout ça pour rien Mais c'est pas bien grave Comme ça, j'aurais eu perfect sur toutes les courses Et donc je le répète, nous avons terminé cette journée libre du sixième chapitre Donc on peut retourner travailler Direction Bricalet Puisque cette fois-ci, on s'occupe du magasin d'antiquité Pour pouvoir reprendre le scénario Alors, madame Yukino Ouais, c'est moi Ah d'accord En fait, on était censé bosser ailleurs aujourd'hui Ou alors elle a oublié Ah non, c'est bon, elle plaisante Ok C'était une blague Non, ça fait pas si longtemps que ça Ouais, voilà, au cinquième chapitre On était là aussi, je crois Bon, en tout cas On peut commencer à bosser dès maintenant Il n'y a pas de soucis Et donc, bien évidemment Si on se met à bosser On ne pourra plus faire autre chose On ne pourra plus revenir en arrière Mais c'est pas grave Nous sommes prêts Pour avancer J'ai entendu dire que tu as commencé quelque chose d'intéressant récemment Ok, du coup, elle a dû entendre parler de notre club Le XRC Club qui est censé s'occuper des phénomènes paranormaux Mais qui en réalité Est là pour s'occuper de tout ce qui concerne l'éclipse Pour aider Asuka et Mitsuki Dans leur travail habituel Et elle sait déjà tout ce qu'on a fait Au centre commercial Nanaoshi Avec le réveil Et puis également à Star Camera Avec l'écran plat Parce que souvenez-vous Qu'on avait commencé A voir quelques phénomènes étranges Qui semblaient toucher Certains appareils Comme un réveil Voilà, ou un écran plat Mais, en fait Ce qu'il fallait comprendre C'est que c'était surtout des objets Qui avaient un rapport avec Spica Et leur chanson Du coup, pour l'instant On n'en sait pas plus On en était resté là Et On commence à bosser On finit de bosser d'ailleurs Et on a reçu un peu d'argent C'est pas plus mal Ok J'ai fini Apparemment, elle l'a bien fait bosser Et il regrette un peu Je me demande ce qui s'est passé avec Ouais, c'est vrai qu'Aska Elle était en train de chercher Deux ou trois petites choses Donc on se demande un petit peu Si elle a fini Ce serait pas mal De s'informer un peu Bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok Visiblement, elle n'arrive pas à retrouver Rion Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En fait, c'est quoi ce qui a fait le problème ? Quand il y a eu, 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 il y a eu. C'est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais, si je dis ça, je ne peux pas penser à ce genre de choses, mais il y a des événements incroyables dans le cadre de l'écran. Il y a des effets de l'étonnement dans le live. Les fans de l'étonnement s'éloignent. Je me suis éloignée par une fois, je me suis éloignée. Ok donc voilà. Concrètement, depuis quelque temps il y a des phénomènes étranges... qui se produisent autour de... de leur groupe et tout ça. Des phénomènes qu'elle n'arrive pas à expliquer. C'est sûr que tout simplement... Les fans ont déjà été éloignés... Mais... C'était une fois-ci... C'était trop éloigné. 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 C'est la fin de voir que les gens ont été éloignés. C'est parti. J'ai compris que les gens ont été éloignés. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais te prendre de la main. ... 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 Il n'y a pas besoin. Morimiya est mon père, et il y a aussi l'aider. C'est pour ça que je suis en train d'être en train de me dire, c'est pour ça que je suis en train de me dire. Oh... Je pense que c'est pour que je vous remercie. Ok, du coup on va s'occuper de tenter de la retrouver, après avoir échangé les contacts. C'est vrai qu'elle a trouvé un bon endroit pour répéter toute seule. Et que c'était à l'extérieur de la ville, comme ça elle dérangerait personne. Les sources chaudes. Du coup, il faut répondre la deuxième. L'endroit où il y avait Blaise qui avait commencé à préparer leur opération et tout ça au chapitre 4. À partir d'ici, personne ne peut l'entendre et elle ne dérange personne. Donc il n'y a pas de soucis. Allez, du coup, il faut aller voir ce que ça donne. Ça a été ajouté comme destination. Donc sur ce, ne traînons pas. Je vais juste regarder si... Ok, wisdom augmenté. Et... Ah, message de Wakaba. Ok, ça marche. Pas de soucis. Alors, je vais vérifier déjà. On a dû enregistrer leur profil. Ouais, Wakaba et Akira, c'est bon. On a même Rem. Ok. Donc voilà, Wakaba et Akira, très bien. Du coup... Ekyrou, qu'est-ce que tu fais là, Ekyrou ? Ekyrou du club de journalisme. Ok. Apparemment, elle prenait le thé avec sa sœur ici. Et elle a dû remarquer... Ouais, voilà, c'est ça. Elle a remarqué que Wakaba et Akira étaient là. Ok, n'écris pas n'importe quoi dans ton journal. Ce n'est pas parce que tu nous as vus avec elle qu'il faut en déduire n'importe quoi. Du coup, on est parti pour l'usine désaffectée. Pour tenter de retrouver Rion. Et une fois qu'on ira, l'histoire va progresser. Bon, de toute façon, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à faire ici. Donc, allons-y. Ouais, ça fait à peu près un mois depuis l'incident avec Blaze. Ok. Apparemment, il avait raison. Oh. Oh... C'est super... C'est ça, Kugayama... Non... C'est une voix de Rion... Eh? C'est pas mal... J'ai pas mal... T... T... Tokisaka... Comment est-ce là ? Ça peut choquer au début, c'est vrai... C'est une fille de Rion... Et ça peut être un peu... C'est pas mal, c'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... Mais c'est pas mal... C'est pas mal... C'est un nouveau film de la prochaine fois... C'est pas mal... ... Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est ça, te la pète pas trop non plus, hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire que tu n'as pas intéressé. Je suis aussi, je crois, que je suis un peu près de l'idol. Ah? L'idol, c'est un idol de l'idol, hein? C'est vrai, mais c'est pas vrai. Le Spica est certainement très populaire, mais il n'y a pas encore plus. Il y a des gens qui ont brillé. C'est un rêve de l'enfant de l'enfant. Mais j'ai découvert que j'ai découvert la difficulté de faire, et j'ai éclaté quelque chose. J'ai éclaté à l'endroit où j'étais à l'endroit où j'étais à l'esprit. Mais je ne peux pas dire que j'ai dit que je n'ai pas dit, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que c'est ? C'est parti Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? C'est de l'artiste Tokisaka, tu n'as pas malé ? C'est bien, mais... Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu, et je vous en train de remettre à la haine J'ai dit que c'est une question, et j'ai dit que la s'enfermé ? je suis là-bas C'est-ce que c'est quelque chose ? Je me suis dit que quelqu'un est un peu le droit Et on a plus que... J'ai dit qu'on a eu l'air J'ai eu 머�iqué à cette histoire J'ai eu l'air ? J'ai eu ? J'ai eu... Est-ce que vous connaissez celui-ci ? En tout cas, nous allons envoyer elle à l'hôpital. Après avoir compris les conditions, je vais vous expliquer. Ah là là. Du coup, on en sait beaucoup plus sur le passé de Rion maintenant, et surtout pourquoi est-ce que tous ces phénomènes étranges se produisent autour de Spica. C'est parce qu'elle était possédée par un grid, et donc c'est à cause de ça qu'il y avait tous ces phénomènes étranges quand elle se mettait à chanter. Et c'est ça qui lui faisait peur. Du coup, étant donné qu'il va y avoir le concert, ça craint, je dirais. En tout cas, ce serait bien qu'on puisse en savoir plus sur ce mystérieux encapuchonné là, puisqu'on a beau l'avoir déjà vu, on sait pas grand chose. Et Asuka et Mitsuki ont l'air de savoir qui il est. Donc on va voir ça. Ok, chambre 503. Voilà, c'est ça. Elle est possédée par un ange, apparemment. Enfin, un ange version grid, quoi. Ouais, voilà, on est plutôt possédée par des démons ou des trucs comme ça, mais des anges. Ok, il n'y a pas de différence. C'est quoi ? Moi aussi. Je pense que ça a l'air d'un peu plus. Mais... Il y a une personne qui est en train de donner de l'éducation. Oui, je pense que c'est un truc qu'on peut faire en général. Il y a l'air d'une autre chose comme le fait de la vie de Grim Greed. Il y a des erreurs. Il n'y a pas d'autre chose, c'est vrai ? Ouais ! Donc voilà, non seulement elle est possédée par un grid, mais en plus c'est un grid du même niveau que la sorcière du chapitre 5, donc c'est pas n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord, mais... Alors, c'est vrai qu'il y a eu un roi qui est venu à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a un roi qui a été venu à l'extérieur de la vie, donc il faut que le démarre, mais c'est... Il y a eu, et 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 il y a eu, J'ai mis le sang de la chanson. Je me suis dit que je n'ai pas pu entendre les gens qui ont été touchés. Je ne peux pas s'envoyer que je ne peux pas s'envoyer. C'est ce qu'elle se met à chanter, parce qu'elle est possédée par un ange qui apparemment a une influence sur sa voix. Ouais voilà c'est ça, qu'est-ce qui va lui arriver du coup ? Donc à terme, Rion elle-même va devenir un familier de l'ange qui la possède, et donc elle va devenir une sorte de grid quoi. Allez faut agir. Ok ça y est on y vient, du coup par rapport à celui qu'on a vu hier. C'est ce que c'est le roi ? Oui, c'est bien sûr. Il s'appelle Chronos Orden. Ok, Chronos Orden. Apparemment il vient de cet ordre, cette organisation. Et ce sont des chevaliers, des soldats de l'église. Autrement dit, ça doit vous faire tilt ça, si vous connaissez un petit peu la série des Kiseki, avec Trails of Cold Steel et tout ça. Parce que même dans cet univers là, on avait également des chevaliers qui étaient rattachés à l'église et tout. Et donc je pense que pour ce Tokyo Xanadu, ils ont pris un petit peu le même concept. Du coup on sait à peu près à quoi s'attendre si on connaît, mais c'est... c'est dangereux. Un choc ? Ouais voilà. Donc des soldats, des chevaliers de l'église. C'est ce qu'il y a à dire, un choc de choc ? Oui. Ouais, concrètement ils font la même chose que Nemesis et Zodiac. Ils interviennent par rapport à tout ce qui est lié à l'éclipse et ils essayent de l'éliminer. Et donc voilà, ils font partie de... c'est la troisième grosse organisation anti-éclipse, avec donc Nemesis et Zodiac. Et donc maintenant ça nous en fait une troisième chrono sordaine. Ouais, sauf que celui-ci... Celui-ci, contrairement aux deux autres, c'est pas exactement pareil. Ouais, voilà, Nemesis et Zodiac, ils sont... ils sont un petit peu concurrents, mais ils sont pas non plus... ils sont pas ennemis quoi. Ils peuvent collaborer si nécessaire. Ouais, du coup, ce n'est pas le cas d'Orden, ils sont pas forcément alliés. Et leur seul et unique but, c'est de détruire tout ce qui est en rapport avec l'éclipse, sans distinction. Et en plus, ils sont encore plus balèze que ceux de Nemesis ou Zodiac. Ouais, voilà. Et quand il devra agir, il ne montrera aucune pitié. Et son but sera de... D'exterminer tout ce qui est en rapport avec l'éclipse. Sans distinction, pas de sentiment, que dalle. Donc ça peut être assez dangereux par rapport à Rion quoi. En fait, c'est plutôt le genre, il va pas hésiter à l'exterminer plutôt que d'essayer de régler le problème quoi. Il s'en fiche un petit peu de l'aider. C'est juste que si jamais il peut régler le problème en la tuant, bah voilà quoi, il le fera. C'est quoi ? 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 C'est ce qui est quelque chose de faire ? C'est quoi qu'on essaie que j'ai de chercher ? À ce moment-là... C'est vrai, c'est une vraie. C'est une vraie. Sauf que nous, de notre côté, on va plutôt essayer de l'aider, quoi. Ça, c'est vrai. C'est une vraie. 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 une vraie. C'est 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 une vraie. Donc, vous, dans l'air, vous êtes également. C'est ce que c'est, c'est ce que j'ai fait pour moi, femme fatale. Il sera forcément là. Du coup, c'est l'occasion de prendre Mitsuki parce qu'on n'a pas encore vu son arme, son deuxième Master Core. Et je vais reprendre... Je vais prendre Shiyo, tiens. Ouais. Ça ira très bien. Ok, donc on est censé faire savoir aux autres membres de Spica ce qui se passe avec Rion. Aujourd'hui, c'est leur concert pour leur troisième anniversaire. Donc, elles sont probablement en train de se préparer. Ok. Le truc, c'est qu'on n'est pas censé tout leur révéler par rapport à l'éclipse. Donc, ça risque d'être coton. Allez, sur ce, du coup, on a beaucoup de choses à faire la prochaine fois. En gros, c'est une sorte de course, en fait. Il faut qu'on arrive à... Il faut qu'on arrive à aider Rion avant que le soldat, le chevalier de l'église, s'en mêle. Parce que lui, il ne fera pas de quartier. Donc, il va falloir être plus rapide que lui. Allez, la prochaine fois, on démarre tout ça. On commencera par aller voir Spica. Et puis, moi, en attendant, je vous dis bye. Et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada